Il semble donc que trouver les bonnes roues est essentiel. Mais jetez un oeil à ce documentaire français sur ces enfants qui se lancent dans des périples pleins de dangers pour avoir une bonne éducation. Ça c'est de la détermination, non ? C'est la première fois que Jackson et sa soeur Salomé voyagent hors de leur pays, le Kenya. Ils appartiennent à une tribu maçai. Alors arrivés à Paris, ils ont été amenés au jardin d'acclimatation, au milieu de plantes et d'animaux exotiques, afin d'atténuer le choc de la métropole. Pascal Plisson les accompagne. Il raconte l'histoire de Jackson et Salomé dans son film. Chaque jour, ils doivent traverser 20 kilomètres de savane pour aller à l'école. Un parcours se met d'embûches avec le risque permanent de rencontrer des animaux sauvages. Jackson a 13 ans. Quand un animal est en face de vous, vous ne devez pas le dépasser, car vous risquez votre vie. Une fois, nous avons vu un éléphant en face de notre maison. Vous savez, les éléphants ne peuvent pas bien voir. Mais ils sentent parfaitement les êtres humains. Il nous a sentis avant qu'on réalise qu'il était là. Il a commencé à nous pourchasser et nous avons couru. Je voudrais terminer mon école primaire, puis le secondaire, et après aller à l'université pour devenir professeur. Les aventures de Jackson et Salomé sont l'une des quatre histoires racontées dans le film « Sur le chemin de l'école », récemment présentée à l'Institut du Monde Arabe à Paris. Aux quatre coins du monde, ces histoires montrent toutes les lourds sacrifices que des enfants sont prêts à faire pour aller à l'école. Et ils ne sont pas les seuls. On a eu à peu près 50 histoires intéressantes avec des fiches, des parcours très étonnants. Bon, il a fallu choisir. Et j'ai trouvé ces quatre histoires extraordinaires parce que ce sont des gamins qui sont extrêmement déterminés à aller à l'école. L'avantage de ces enfants au bout du monde, c'est qu'ils apprennent très jeunes à se débrouiller. Ils apprennent très jeunes à être courageux, à s'occuper de leurs petits frères, de leurs petites sœurs. Ce sont des gamins en fait qui sont beaucoup plus matures que les nôtres. Ils sont déterminés à aller à l'école parce qu'ils savent que leur éducation, s'ils veulent mieux vivre, ça passera par là. L'histoire de Jackson et Salomé, comme celle des autres enfants du film, Zahira, Samuel et Carlito, sont la meilleure preuve de la valeur de l'éducation et que cette prise de conscience peut changer leur vie. Et au-delà, le monde de demain. Avez-vous eu un parcours difficile à l'école ? Comme d'habitude, envoyez-nous vos témoignages sur les réseaux sociaux. Mais pour l'instant, toute l'équipe de Learning World vous dit au revoir. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.